Bonjour M. Martinez, ravi de vous accueillir à la mairie d'Agenmaux. Madame le maire, malheureusement, ne pouvait vous accueillir, elle est fort occupée aujourd'hui. Je suis ravi de le faire, d'autant que, comme vous, je suis ancien militaire, j'ai servi dans la gendarmerie. Vous allez nous expliquer ce que vous faites chez nous à Agenmaux aujourd'hui. D'accord. Je remercie déjà pour l'accueil la mairie d'Agenmaux et Madame le maire qui n'est pas là. Et puis, je remercie toute l'équipe qui entoure la mairie. Et donc, voilà, je suis Jean-Louis Martinez, j'ai 38 ans de service dans l'infanterie, je suis à la retraite depuis 2011 et j'ai 69 ans. J'ai 69 ans dans une semaine. Et donc, voilà, parti dans ce périple. Je suis parti le 1er mai et je finirai le périple fin octobre, début novembre. Et quel but poursuivez-vous dans cette longue marche ? Alors, le but, enfin, j'ai deux objectifs. Le premier objectif pour moi, c'est de médiatiser. Je vous remercie pour tout ce qui est médiatisation. Le but pour moi, en premier temps, c'est de sortir tous ces blessés de l'ombre, qu'ils soient gendarmes, militaires, pompiers, forces de l'ordre, de les sortir de l'ombre parce que, afin qu'on ne les oublie pas, ils ont des droits que la France leur doit. C'est le droit d'exister, tout simplement. Et donc, les médiatiser, pour moi, c'est ma première mission. Pouvez-vous nous expliquer votre motif, votre raison de cette longue marche, de ce sacrifice de 4 mois ou 5 mois sans la famille ? Est-ce que vous avez une explication à ça ? Alors, bon, le déclencheur, il remonte à longtemps. C'est-à-dire que dans mes 38 ans de service dans l'infanterie, comme tout soldat, on part sur des théâtres d'opération. Donc, Afghanistan, Kosovo, Côte d'Ivoire, Ex-Nougoslavie, en fait, tous les théâtres où on est envoyé. Et durant ma carrière, j'en ai un qui m'a marqué tout particulièrement, c'est les bombardements de Boaké, où j'étais en place là-bas. Et je perds 9 camarades et 43 blessés. Et donc, j'ai continué mon boulot de militaire. J'ai engrangé les différents théâtres d'opération. Et une fois, je suis parti à la retraite, j'avais une musique dans la tête. Enfin, ce n'est pas une musique, mais j'essaye d'expliquer comment. C'est quand on se réveille le matin, qu'on a une musique et on la tient toute la journée. Mais là, j'avais des bruits, des choses qui ne me plaisaient pas, qui me gênaient dans ma tête. Et j'ai eu de la chance, entre guillemets, de... Je sais dessiner, je sais croquer, je sais écrire. Donc, j'ai écrit un livre. Ce livre que je mettais sur Facebook, etc. Et je me suis aperçu que j'avais des remontées de blessés qui me disaient, « Toi, tu arrives à dire des choses que nous, on n'arrive pas à exprimer. » Apparemment, je leur faisais du bien. Et donc, une fois que j'ai raconté ce livre, je n'avais plus rien à dire. Je n'allais pas inventer les choses. Et je me suis aperçu qu'ils en voulaient encore. Donc, j'ai essayé un deuxième livre, qui existe, mais qui est vraiment réduit. Et là, je me suis aperçu que j'ouvrais des cases qu'il ne fallait pas que j'ouvre. Et ma compagne a dit, « Stop ! Arrête tout, autrement, ça va te faire du mal. » Donc, j'ai arrêté. Mais je ne voulais pas les laisser tomber, puisqu'ils m'avaient suivi. Et donc, je ne voulais pas. Et je voulais faire quelque chose. Donc, cette chose, elle a mûri dans ma tête pendant huit ans. Alors, huit ans, pourquoi ? Parce que je n'étais pas prêt physiquement, je n'étais pas prêt moralement, je n'étais pas prêt familialement. Et donc, pendant huit ans, j'ai cherché le moment idéal. Et il s'avère que là, les trois planètes se sont alignées. En plus, j'ai 69 ans, dans même pas une semaine, deux semaines. Donc, si je ne le fais pas maintenant, je ne le fais plus. Et le jour où je partirai, je préfère partir avec des remorques, avec des regrets. Donc, voilà pourquoi je suis là. Et vous pensez que ces gens-là sont aujourd'hui délaissés ? Alors, ils ne sont pas délaissés. En fait, il y a pas mal d'associations au niveau de l'État qui soutiennent ces blessés. Mais hélas, il y a des trous dans la raquette. Il y a des blessés qui ont été oubliés. Parce qu'à l'époque, le stress post-traumatique n'était pas trop reconnu et n'était pas connu ou était peut-être caché. Et donc, il y a un moment donné... Cette nécessité ? Cette nécessité qu'il y a certains blessés. Voilà, ils sont à l'extérieur. C'est mon engagement. En fait, c'est mon engagement. Auprès de deux associations, c'est bien ça ? En fait, oui. J'ai lancé une cagnotte en ligne Litchi, plus des dons qui me sont faits par des associations qui sont sur mon passage. Et pour reverser tous les dons qui seront récupérés à deux associations. Une association, c'est les invaincus qui soutiennent les blessés militaires et forces de l'ordre. Et une association pompiers, les Brysing Redline, qui soutiennent les blessés pompiers. Alors pour moi, c'est des associations dites de rue. C'est-à-dire qu'elles vont chercher les blessés qui sont sortis de la raquette et qui, hélas, des fois, se retrouvent esselés. Et donc, il faut s'occuper, quoi. Très simplement. Bravo pour cet engagement. Vous pouvez nous dire combien vous parcourez de kilomètres par jour ? Alors là, pour l'instant, je suis à 3400 kilomètres depuis que je suis parti. Ça fait quatre mois, une semaine que je marche. Et il m'en reste 1400, 1500. Maintenant, je ne compte plus. Et je fais à peu près en moyenne 28 kilomètres par jour, avec une journée de repos à peu près par région. Une journée de repos tous les 15 jours à peu près, quoi. Et votre étape dans notre ville d'Agenemont, c'était ciblé ? C'était prémédité ? Non, pas forcément. C'est-à-dire que quand je prends une grande ville et une autre ville, j'essaye de me cibler sur les 28, 27 kilomètres à parcourir. Donc, Agenemont est tombé là-dessus. D'accord. Très bien. Merci. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Merci. On est très heureux de vous recevoir, en tout cas. Et ce soir, normalement, je dors chez l'habitant. Parce qu'en fait, avant de partir sur ce périple, j'ai monté une page de Facebook qui existe, puisqu'ils me suivent tous les jours. qui a permis de mettre en place ma trajectoire. Et tous les soirs, depuis 4 mois, je n'ai jamais dormi à l'extérieur. C'est très bien. Parce que c'est des gens qui, solidairement, adhèrent à la cause. Alors, il y en a beaucoup qui disent que la solidarité, ça n'existe pas. Si ça existe, il suffit de la provoquer. Et la preuve, c'est que je n'ai pas dormi une seule fois dehors. Et là, tout à l'heure, il y a une personne qui va venir me chercher que je ne connais pas. et qui n'est pas forcément militaire, qui n'est pas forcément pompier, qui n'est pas forcément force de l'ordre, mais dont la cause parle. Et voilà. Très bien. Merci, en tout cas. De rien. Merci à vous.